Salut tout le monde et bienvenue dans Agoragro, le podcast qui vise à mieux comprendre les enjeux présents et futurs de l'agriculture, du local au global. Je suis Théo Pelliette et l'invité d'aujourd'hui est Sylvain Pellerin. Sylvain est directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux. Après s'être concentré quelques années sur la plante et ses racines, il a ensuite élargi son spectre d'études à des échelles spatiales bien plus larges, notamment en ce qui concerne les cycles des éléments minéraux en agriculture et particulièrement la question du phosphore. Il est aujourd'hui devenu une des références scientifiques sur cette thématique et ses enjeux. Le phosphore, en plus d'être indispensable à la vie, est indissociable d'une agriculture qui permet de nourrir près de 8 milliards d'êtres humains. Pourtant son utilisation a des conséquences environnementales sur les eaux notamment, des conséquences économiques pour les agriculteurs et même géopolitiques car un très petit nombre de pays disposent des réserves planétaires. On entend parfois parler de crise du phosphore, de prochaines guerres des phosphates, mais faut-il vraiment s'inquiéter ? Quels sont les leviers agricoles et sociétaux pour optimiser l'utilisation de cette ressource stratégique ? Les réponses, tout de suite. Sylvain Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, juste pour faire un rappel à tous ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut juste expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que les engrais et pourquoi c'est important dans l'agriculture d'aujourd'hui ? Les engrais, c'est ce qui fournit aux plantes les éléments minéraux dont elles ont besoin pour leur croissance et qu'elles prélèvent dans le sol. Donc là-dedans il y a l'azote qui est un constituant essentiel des protéines. Il y a le phosphore qui est aussi important parce qu'il intervient dans la composition de certaines molécules comme les ATP, comme l'ADN. Dans toutes ces molécules-là, il y a du phosphore. Il y a aussi le potassium qui est important vis-à-vis de l'osmoregulation, plus un certain nombre d'autres éléments minéraux qui sont prélevés dans le sol par les plantes et pour certains d'entre eux, apportés en partie par les engrais. Il y a des différences vraiment assez fondamentales dans chacun de ces éléments-là. Dans leur disponibilité, l'azote, il est présent dans l'air. Le potassium, il est présent dans les roches. Il est là, mais il n'est pas disponible. C'est ce qu'on dit. Et l'enjeu du phosphore, il est très différent de celui-là. C'est un élément qui est très limitant et qui n'est pas toujours disponible dans le sol. Oui, oui. Alors, l'azote, effectivement, il y a de l'azote dans l'air, l'azote gazeux N2. Alors, celui-là, il n'est pas prélevable par les plantes directement. Il y a des plantes, à savoir les légumineuses, qui sont capables de l'utiliser via des bactéries qu'elles hébergent dans leurs racines. Donc, c'est ce qu'on appelle la fixation symbiotique d'azote. Mais sinon, l'azote que les plantes peuvent utiliser, c'est l'azote qui est contenu dans la solution du sol sous forme minérale, l'ion ammonium ou l'ion nitrate. Alors, le phosphore, lui, effectivement, il n'y en a pas dans l'atmosphère. Il y en a dans les roches. Et le phosphore qu'on va trouver dans les sols, c'est le phosphore issu de l'altération des roches. Mais ça, ça va fournir du phosphore dans les sols en quantité limitée, pas toujours suffisante pour l'agriculture. Parce que les sols, du coup, à l'échelle mondiale, sont pourvus très différemment en phosphore. Il y a des régions du monde qui sont très riches, finalement, en phosphore dans les roches. Bon, très riches, non. Parce que le phosphore, il est très... Même s'il est globalement fortement présent, en teneur totale, il n'y a qu'une petite partie qui est mobilisable par les racines des plantes. Bon, voilà. Mais il y a des sols qui sont, à l'échelle mondiale, extrêmement carencés. Oui, c'est ça. Et souvent, du coup, quand on parle d'engrais, on parle d'engrais minéral et d'engrais organique. Qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux ? Oui. Donc les engrais minéraux, c'est des engrais qui, en général, sont issus... Alors pour le phosphore, ça va être des engrais fabriqués à partir de roches sédimentaires riches en phosphore qu'on trouve dans certains gisements, notamment au Moyen-Orient, au Maroc, où, du fait de processus géologiques, le phosphore s'est accumulé. Donc on extrait ces roches phosphatées. Et puis par des procédés chimiques d'acidification, de dissolution, on va concentrer le phosphore et en faire un engrais. Donc ça, c'est un engrais minéral. Et un engrais organique, c'est un engrais issu du recyclage. Par exemple, les effluents d'élevage ou les composts, qui sont des matières organiques, contiennent du phosphore. Et là, on parlera d'engrais organique. Donc au début de ta carrière de chercheur, on parlait déjà de phosphore, on parlait déjà de ces questions-là. Donc ça prouve déjà qu'il y a un enjeu quand même qui est identifié depuis longtemps. Mais la question du phosphore, elle a évolué. J'imagine depuis 1984, depuis... Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a évolué ? Pourquoi elle a évolué ? Les nouvelles questions qu'on s'est posées ? Donc au début, bon, ça fait depuis la moitié du 19e siècle qu'on sait que le phosphore est un élément minéral dont les plantes ont besoin. Donc les tout premiers engrais utilisés étaient des engrais organiques. Puis sont venus les engrais minéraux. Mais les questions qui étaient posées aux chercheurs, disons, oui, après la Seconde Guerre mondiale, c'était quelle dose d'engrais j'apporte, sous quelle forme, à quelle date. Donc c'était des préoccupations de type raisonnement de la fertilisation. À une époque où on ne se préoccupait ni des problèmes d'environnement, ni des problèmes de gestion durable de la ressource. Un peu plus tard, donc dans les années 80, sont effectivement apparues, bon, globalement, les préoccupations d'environnement. Et concernant le phosphore, les soucis liés à l'eutrophisation des eaux. Donc l'eutrophisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que si on apporte du phosphore dans un écosystème aquatique, va y avoir un développement très important des végétaux aquatiques, des algues. Et le système va se trophiser. C'est les fameuses marées vertes. Voilà, c'est ça. Donc il y a à la fois une responsabilité du phosphore et de l'azote, plutôt l'azote dans les écosystèmes marins, et plutôt le phosphore dans les écosystèmes continentaux, eau douce. Donc là, les questions posées aux chercheurs, elles ont un petit peu évolué. Et bien sûr, il y avait toujours une préoccupation de raisonner la fertilisation, mais s'ajoutait à ça une préoccupation de réduire les fuites vers les eaux. Alors dans le cadre du phosphore, les fuites vers les eaux, elles se font surtout par ruissellement, quand il y a érosion, puisque le phosphore est très lié aux particules minérales de sol. Et donc quand il y a érosion, l'eau ruissellante va emporter les particules de sol et le phosphore associés, et quand elles vont arriver dans un écosystème aquatique, un lac, donc un milieu très dilué, le phosphore va passer en solution, et c'est là où il va être déclencheur de l'eutrophisation. Donc là, les préoccupations ont un peu changé, pas seulement raisonner la fertilisation, mais aussi réduire les fuites vers l'environnement, en particulier vers les eaux. Et puis encore un peu plus tard, dans les années 90, 2000, sont apparues ces préoccupations liées à la durabilité de la ressource, puisqu'il est apparu que les gisements de roches phosphatées sédimentaires, dont on fait les engrais, n'étaient pas inépuisables, comme le pétrole, c'était une ressource limitée, et qu'il fallait se poser la question de comment gérer durablement cette ressource, à l'échelle globale. Donc à nouveau, des nouvelles questions. Alors on ne perd pas l'idée qu'il faut raisonner la fertilisation, qu'il faut limiter les fuites, mais il faut aussi gérer la ressource durablement. Parce qu'il y a ce côté vraiment, qui a été identifié assez récemment, stratégique du phosphore. L'Europe, j'ai vu en 2014, considère le phosphore comme une matière première minérale critique. Les Etats-Unis et la Chine considèrent ça comme un enjeu de sécurité nationale. Et donc moi, quand j'entends ça, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction du fait qu'à la fois, on parle de trophisation, de pollution, donc d'une forme d'excès finalement, ou en tout cas, il y a un levier pour progresser, pour gaspiller moins. Donc il y a ce côté, on en met trop, et en même temps, il y a ce côté, c'est une ressource stratégique essentielle qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas gaspiller. Donc pourquoi cette contradiction ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à considérer ce minéral comme... Oui, on vit dans un monde où il y a souvent ce genre de paradoxe. Donc effectivement, c'est une ressource stratégique. Alors il y a une publication qui a fait un peu de bruit d'une chercheuse australienne, Dana Cordell, qui, effectivement, prévoit un pic d'extraction de phosphore dans les années 2030, 2035, après quoi, l'offre deviendrait durablement inférieure à la demande, parce que la demande en engrais phosphatés, elle continue d'augmenter. Alors pas du fait de nos pays, puisque nous, on en utilise plutôt moins, mais du fait des pays émergents, notamment en Asie, qui utilisent de plus en plus d'engrais, et dont la demande augmente... Oui, mais on en utilise moins que ce qu'on en a utilisé dans le passé, en tout cas en Europe de l'Ouest. Bon, mais à l'échelle globale, la demande continue à augmenter, et les ressources ne sont pas inépuisables. Alors il y a un débat de spécialistes là-dessus. Pour combien de temps en a-t-on ? Alors les estimations vont de quelques dizaines d'années à plus d'un siècle. Ce qui est sûr, c'est que même s'il en reste, le coût d'extraction deviendra plus élevé, parce qu'il faudra aller le chercher plus profondément. Et puis surtout, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que le risque, il n'est peut-être pas tant celui d'une pénurie, mais c'est plutôt un risque de nature géopolitique, parce que les réserves sont localisées dans un très petit nombre de pays. Je crois que le Maroc, avec le Sahara occidental, doit avoir à peu près la moitié des réserves mondiales. J'ai vu des chiffres de l'ordre du Maroc à 70% dans la réserve mondiale. C'est de cet ordre-là. Il y a certains chercheurs qui estiment aussi que dans quelques années, dans peut-être une dizaine, une vingtaine d'années, il y aura un monopole. Il y a une entreprise qui s'appelle OCP au Maroc et qui du coup est en situation quasi monopolistique, ou en tout cas va le devenir. Donc c'est sûr qu'il y a une inquiétude. Oui, oui, parce qu'on peut imaginer, tant que ces quelques pays jouent le jeu de mettre à disposition des autres pays les ressources dont ils disposent, il n'y a pas de souci majeur. Mais on peut effectivement imaginer qu'une situation de monopole sur une ressource aussi essentielle pour la production agricole et donc alimentaire mondiale, ben oui, une situation de monopole n'est pas très favorable. Mais quand on dit une ressource aussi essentielle, c'est-à-dire par exemple, si on prend un exemple d'une culture, combien en gros est-ce qu'on met de kilogrammes de phosphore par hectare ? On va mettre quelques dizaines de kilos de phosphore par hectare. Donc ce n'est pas tant la quantité parce que c'est moins qu'un apport d'azote qui va lui être de l'ordre d'une centaine de kilos. Mais ce qui fait le côté essentiel du phosphore, c'est qu'il est non-substituable, comme d'autres éléments minéraux. C'est-à-dire qu'il ne peut être remplacé par rien d'autre. La plante a besoin de phosphore, comme je le disais au début, pour fabriquer certaines molécules et des molécules vraiment essentielles. Et le phosphore ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit d'autre. Donc il est non-substituable. Et en plus, c'est un des facteurs très limitants dans beaucoup de régions du monde pour avoir des rendements, finalement. Souvent, il y a les questions de l'eau aussi, mais le phosphore est souvent au centre des débats. Oui, parce qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, l'ion orthophosphate, qui est la forme qui est absorbée par les racines, est fortement liée aux particules minérales de sol. Et donc il n'y a qu'une partie du phosphore qui est disponible pour la plante. Donc historiquement, il y a beaucoup, beaucoup de sols dans le monde où le phosphore était un facteur limitant majeur. C'était le cas en France, en Europe. Alors avec les apports d'engrais qui ont été effectués au cours du 19e, 20e siècle, les sols se sont enrichis. Donc maintenant, dans un pays comme la France, la plupart des sols sont correctement pourvus en phosphore. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays du monde. Oui, grâce à l'historique. Voilà. Et quand on écoute Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée », tout se transforme. Et du coup, là, quand on pense à l'atome, le P, quoi, où est-ce qu'il va ? Parce qu'il y a une partie qui s'accumule. Et il y a une partie, du coup, qui est extraite par la plante, quoi. Oui. Et il y a une autre partie qui est perdue. Oui. En tout cas, qui est dans les eaux. Oui. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Ça sédimente, ça va au fond de l'océan. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le retrouver, ce phosphore ? Oui, oui. Effectivement, c'est tout à fait juste dans le cas du phosphore. Et c'est même encore plus juste en ce sens où il n'y a pas de forme gazeuse. Donc il n'y en a pas qui part dans l'atmosphère. Donc il reste dans les eaux, dans les matières solides, dans les sols. Donc le phosphore qu'on épand sur les parcelles agricoles, une partie est prélevée par les plantes. et puis ensuite est consommée par les animaux, par les humains. On le retrouve dans les urines, les fessesses, dans les eaux de stations d'épuration. Et il y en a une partie dans nos pays où les eaux sont épurées qu'on va retrouver dans les bouts de stations d'épuration. Et puis une partie qui va rester dans les eaux, donc qui va être rejetée dans le réseau hydrographique et qui va arriver dans la mer et puis dans les sédiments. Donc c'est des choses qu'on retrouvera finalement sous forme sédimentaire ou de roches sédimentaires à l'échelle de l'homme. Oui, voilà, et plus diluées que dans les roches phosphatées qu'on utilise pour fabriquer des engrais. Donc globalement, ce qu'on met en œuvre en extrayant ce phosphore, là où les processus géologiques l'ont concentré, on le dilue quand même de par les activités humaines. Mais effectivement, un des enjeux du futur, c'est d'arriver à mieux le recycler. Oui, c'est ça, parce que souvent, parfois, on voit des conférences où les gens parlent de la crise du phosphore comme si c'était de la même nature que la crise pétrolière ou comme si vraiment on venait à... Le pétrole, il est consommé, il n'y en a plus, quoi. Oui, tout à fait. Alors que le phosphore, c'est plus finalement une crise de minerais concentrés. Oui. En fait, il sera juste dilué partout et il sera plus difficile à exploiter, quoi. Oui, oui. Donc, effectivement, on a peut-être pris la mauvaise habitude du fait que la ressource était là, que les coûts d'extraction et de fabrication des engrais phosphatés n'étaient pas très élevés. Bon, de ne pas trop se préoccuper de son recyclage. Mais les circonstances font que, dans le futur, je pense qu'on sera beaucoup plus amenés à se préoccuper de la question du recyclage. Et il y a des leviers. C'est tout à fait possible de le recycler beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Et du coup, de préserver les gisements qui restent ou de les faire durer plus longtemps. On parlera de ça après sur la question du recyclage du phosphore en bout de chaîne. En tout cas, parce que oui, on mange les animaux, on mange les plantes. Au final, le phosphore, il passe beaucoup par les humains, finalement. Mais là, on va parler d'agronomie. On va essayer de se plonger dans le cœur du problème d'un agronome, quoi, qui est... Quels sont les leviers, finalement, pour limiter au maximum ces pertes-là par les eaux ? Au niveau du sol, j'imagine, il y a des questions. Au niveau de la plante, quels sont, du coup, selon toi, par ton expérience, les leviers qui sont les plus intéressants à étudier ? Déjà, bon, raisonner la fertilisation. Donc, ne pas en apporter plus que ce qui est nécessaire. Alors là, de fait, il y a eu d'assez beaux progrès en France et en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que les quantités apportées ont diminué. Il y a eu une période dans les années 50-60, des 30 glorieuses, où il y avait des préconisations que moi, j'appelle sécuritaires par excès, c'est-à-dire en mettre trop pour être sûr qu'il y en ait assez. Et donc, il y a eu, pendant plusieurs dizaines d'années, des apports de phosphore sur les sols français qui étaient largement supérieurs aux besoins des cultures. Heureusement, les progrès des connaissances, les progrès des outils de diagnostic, type analyse de terre et de raisonnement de la fertilisation, avec notamment la méthode du bilan, ont réduit ces excès. Et maintenant, il y a des grandes régions françaises où les apports d'engrais phosphatés au sol ne sont pas supérieurs aux besoins des cultures. On est dans des situations de bilan équilibré. Là où il y a toujours souci, c'est dans les régions où l'élevage est concentré, parce que là, on a une disponibilité en phosphore via les effluents d'élevage qui est structurellement supérieure à ce que peuvent prélever les végétaux. Et donc, on est en situation d'excédent avec du phosphore qui s'accumule dans les sols d'année en année. C'est le cas de la Bretagne, notamment. Donc voilà, premier levier, raisonner la fertilisation. Mais il y a ce problème des zones en excédent structurel. Après, il y a tous les autres leviers qui sont... Tout ce qui va réduire le risque érosif va aussi réduire le transfert de phosphore des parcelles agricoles vers les eaux. Donc là, c'est les méthodes de travail du sol, les aménagements paysagers, les haies, les bandes enherbées... Les couvertures permanentes. Voilà. Tout ce qui va faire qu'il n'y a pas arrachement des particules de sol. et s'il y a arrachement, de créer les conditions qui vont faire qu'elles vont sédimenter avec leur phosphore avant de rejoindre le réseau hydrographique. OK. C'est intéressant. Enfin, moi, quand j'étais en DUT, quand j'ai étudié un peu ces questions agronomiques, on disait que le phosphore n'était pas très stable sur le complexe argilo-humique. C'est des grands mots. mais en gros, que même sans érosion, on avait eu un lessivage ou en tout cas une perte du phosphore par les eaux en profondeur. C'est-à-dire dans les nappes. Dans les nappes, quoi. Parce que cette molécule phosphorée n'est pas stable sur la Terre, en fait. Enfin, pour utiliser des mots plus simples, mais ne reste pas bien accrochée. Et quand il y a un mouvement d'eau, elle aura tendance à partir par en bas. Donc là, c'est l'inverse, en fait. Enfin, ce n'est pas l'inverse, mais ça s'enrichit bien et que ça reste assez stable, finalement. C'est plus la perte de sol qui est problématique. Oui. Alors, on dit ça parce qu'on compare souvent le phosphore à l'azote. L'azote, lui, est très soluble, notamment le nitrate. Donc, il part vraiment avec l'eau par l'exiviation vers le bas. Et c'est pour ça qu'il pose souci en termes de contamination des nappes pour la potabilité de l'eau. Le phosphore, il y en a un petit peu qui descend avec l'eau, mais beaucoup, beaucoup moins que dans le cas de l'azote. Et le souci est plutôt le transfert latéral avec l'érosion. OK. Du coup, là, les enjeux, c'est finalement des questions qui regroupent. Les solutions proposées, c'est des solutions qui ne sont pas uniquement pour phosphore. Voilà. Alors ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, l'érosion en soi, c'est un souci. Et donc, il faut la limiter pour préserver les sols, pour pouvoir continuer à faire de l'agriculture. Et donc, il y a des solutions pour réduire le risque érosif en termes de configuration du parcellaire, comme je le disais tout à l'heure, mode de travail du sol, aménagement paysager. Et donc, les mettre en œuvre, ça permet de lutter contre l'érosion. Et du même coup, ça permet de réduire les pertes en phosphore puisque le phosphore va être arrêté, si on peut dire, avant d'avoir atteint le réseau hydrographique. Et tant qu'il reste sur la surface terrestre, il ne pose pas souci. Ça n'est pas un polluant. Il ne pose problème que quand il atteint le réseau hydrographique puisque là, il va être le déclencheur de l'eutrophisation. OK. Du coup, là, l'idée, c'est de trouver des méthodes différentes de travailler du sol, en gros, travailler le moins possible. C'est ça, l'idée ? C'est de ne pas retourner le sol ? Oui. Un sol couvert avec une végétation sera toujours moins sensible à l'érosion qu'un sol récemment travaillé. Il y a des études qui parlaient des champignons aussi pour faciliter ou en tout cas les symbioses entre des champignons du sol et les plantes. Oui. Parce que les champignons, en gros, ils utilisaient des images pour dire que c'était un peu une extension des racines ou en tout cas qu'ils allaient chercher le phosphore là où les racines ne pouvaient pas aller ou en tout cas plus densément dans le sol. Ça, c'est un vrai levier aussi ? Oui, oui. Puisque tout à l'heure on évoquait le levier raisonner la fertilisation, réduire les pertes par érosion. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de phosphore dans le sol mais il est difficile d'accès pour les plantes parce qu'il est lié aux particules minérales et il est très peu mobile dans le sol. C'est-à-dire, alors je prends souvent cette image avec les étudiants, comme le phosphore il ne se déplace pas ou très peu vers les racines, il faut vraiment que ce soit les racines qui aillent vers lui et donc ce qui va accroître la capacité de la plante à prélever du phosphore, c'est effectivement qu'elle ait un système racinaire très développé, dense, très ramifié et c'est encore mieux si à ce système racinaire sont associés des symbiotes qui sont effectivement les champignons mycorhiziens qui ont cette caractéristique d'avoir des ifs filamenteux très nombreux, très fins qui du coup sont susceptibles d'accroître énormément la surface d'échange entre la plante et ses symbiotes d'une part et le sol d'autre part. Donc effectivement la symbiose mycorhizienne qui est utilisée naturellement par les plantes pour prélever le phosphore notamment dans les sols où il est très peu disponible, on peut imaginer dans le cadre d'une agriculture agroécologique de davantage mobiliser ce levier-là. Donc quand on parle maintenant de questions agroécologiques, je sais que tu as fait des études sur l'agriculture biologique et sur le phosphore du coup sur l'origine du phosphore dans l'agriculture biologique ou en tout cas j'ai regardé rapidement j'ai vu que tu avais encadré un thésard Benjamin Novak qui disait que 72% du phosphore en agriculture biologique provient en gros du passé d'agriculture conventionnelle ou en tout cas provient de phosphore minéral alors que le phosphore minéral est interdit en agriculture biologique c'est du phosphore organique qu'on utilise c'est-à-dire on utilise des effluents d'élevage du lisier du fumier donc comment est-ce que c'est possible que 72% ce qui n'est pas rien du phosphore des plantes en agriculture biologique soit finalement issu d'engrais minéral oui alors effectivement ce qui n'est pas autorisé en agriculture biologique ce sont les produits de synthèse et donc les engrais phosphatés qui ont subi des traitements chimiques de type acidification dissolution ne sont pas autorisés en agriculture biologique par contre les roches phosphatées broyées le sont mais ces roches phosphatées broyées sont assez peu efficaces parce que c'est du phosphore très peu soluble et hormis dans quelques sols le fait d'en apporter ne va pas beaucoup améliorer la nutrition phosphatée des plantes alors effectivement c'est un peu un souci la gestion du phosphore en agriculture biologique parce que on l'a dit les seules ressources utilisées c'est quand même principalement les ressources organiques donc les effluents d'élevage or il y a de l'agriculture biologique qui se développe en région de grande culture parfois sans élevage et la question c'est comment se procurer comment compenser les exportations de phosphore par des apports dans ces cas-là et effectivement ce qu'a montré Benjamin Novak c'est que dans nos pays l'agriculture biologique elle bénéficie du stock de phosphore qui a été constitué avant la conversion du fait des apports d'engrais minéraux qui ont été pratiqués pendant des décennies et donc il y a du phosphore qui s'est accumulé qui constitue une sorte de matelas de sécurité et dont l'agriculture biologique bénéficie et par ailleurs on observe qu'il y a indirectement des échanges de matière entre des exploitations conventionnelles et des exploitations bio matière qui contiennent des éléments minéraux et il y a une partie du phosphore qui arrive dans les exploitations en agribio qui provient en fait de phosphore utilisé en conventionnel mais donc il y a un enjeu oui de gérer le recyclage du phosphore alors a fortiori en bio mais quelque part c'est le travail qu'il y a à faire pour résoudre ce souci dans le cas de l'agriculture biologique prépare l'avenir de l'ensemble de l'agriculture puisque ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qu'à l'avenir il faudrait moins utiliser les ressources sédimentaires fossiles et donc apprendre à le recycler et le fait qu'en bio on soit un peu obligé de le faire peut-être plus tôt c'est bien parce que ça prépare l'avenir de l'ensemble de l'agriculture ok du coup à long terme imaginons l'agriculture biologique continue la demande continue de s'accroître oui on a c'est ce qui s'annonce oui oui c'est très probable c'est en cours c'est bien la tendance et actuellement à l'INRA on travaille sur des scénarios où effectivement l'agriculture biologique continue à se développer pour atteindre 30 40 voire 50% des surfaces en tout cas dans nos pays donc là aujourd'hui du point de vue du phosphore en tout cas on a l'héritage du passé un petit peu l'héritage de cette fertilisation finalement pas toujours raisonnée ou en tout cas en excès qui a permis de stocker ça mais sur le très même pas très long terme mais le long terme à je sais pas 10 ans 20 ans qu'est-ce qu'on imagine ça va poser problème du coup j'imagine si le phosphore va être très vite limitant ou est-ce qu'il y a d'autres questions alors très vite non parce que l'expérience prouve que les stocks qu'on a accumulés dans certains sols sont suffisants pour tenir plusieurs dizaines d'années bon voilà alors encore une fois la seule solution pour gérer durablement le phosphore en agribio et à plus long terme en agriculture en général c'est le recyclage donc c'est de recycler donc ça posera forcément la question de l'association entre l'agriculture et l'élevage de peut-être réassocier de l'élevage à des systèmes de grandes cultures et puis de déconcentrer l'élevage donc de mieux gérer cette association agriculture-élevage sur les territoires de telle sorte que les effluents d'élevage soient recyclés de manière optimale ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'ils sont trop concentrés dans certaines zones géographiques et donc là on a des excès et on en perd énormément et à d'autres endroits il n'y a pas d'élevage et donc du coup on est très très dépendant des engrais minéraux de synthèse et là si on passe en bio ça pose souci Est-ce que tu peux développer là-dessus sur le besoin ou en tout cas l'intérêt d'avoir des animaux finalement dans une exploitation ou en tout cas dans l'environnement proche d'une exploitation pourquoi est-ce que les animaux sont mieux finalement que peut-être les hommes ou en tout cas pourquoi est-ce qu'ils peuvent être amenés à être très intéressants d'un point de vue agronomique parce que là je parle de ça parce que c'est des questions que beaucoup de gens se posent dans la société on parle de véganisme en tout cas on se dit que finalement bah oui limiter sa consommation de viande on parle de ça partout et moi je suis convaincu que effectivement ça peut être intéressant d'un point de vue climatique ou en tout cas parfois éthique même de limiter cette consommation là mais là on parle de quelque chose quand même qui est scientifique ou en tout cas qui est d'un point de vue agronomique ça peut être enfin tu peux développer du coup oui oui donc effectivement ce qui enfin il y a différentes raisons qui conduisent à l'idée que consommer moins de viande serait bénéfique vis-à-vis de plusieurs enjeux bon en termes de sécurité alimentaire mondiale parce que l'élevage et notamment l'élevage intensif utilise beaucoup de surface puisqu'il faut produire des végétaux pour produire les animaux et les animaux notamment les monogastriques consomment des ressources végétales que les humains pourraient consommer bon il y a cette raison là il y a effectivement toutes les raisons climatiques puisque l'élevage est émetteur de gaz à effet de serre et puis des raisons aussi de santé il y a beaucoup de pays où on consomme trop de viande au delà de nos besoins physiologiques et du coup avec des effets plutôt négatifs sur la santé donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener à réduire la consommation de viande notamment liée à l'enjeu climatique mais ce que montrent les études scientifiques c'est que du point de vue du fonctionnement un petit peu optimal du système agroalimentaire il y a un optimum c'est à dire que comme les animaux contribuent quand même au recyclage des ressources notamment l'azote qui va être fixé par les légumineuses dans les prairies les animaux vont être un moyen de transférer cet azote vers les parcelles cultivées il y a un optimum c'est à dire que l'optimum c'est pas zéro animaux c'est moins d'animaux que ce qu'on a actuellement mais c'est pas zéro pour que le système globalement dans son ensemble fonctionne mieux ok on peut pas imaginer finalement de boucler de boucler ça par les hommes finalement de se dire on va à la place d'utiliser des animaux on va utiliser des hommes directement oui alors c'est c'est quelque chose qui qui fait débat dans les enceintes agribiaux c'est la question du recyclage des déchets humains alors pour l'instant c'est banni je crois que les règlements agribio bon il y en a plusieurs mais n'autorisent pas le recyclage notamment des bouts de station d'épuration sur les parcelles bio mais cette question se pose parce que si on veut une agriculture bio qui 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 s'étend en surface qui soit durable elle ne peut être qu'associée à un recyclage et notamment à un recyclage aussi des déchets humains alors ça pose le problème de la contamination de ces déchets via les eaux usées avec d'autres produits issus de l'industrie etc molécules pharmaceutiques voilà c'est plutôt ces contaminants là qui évidemment posent soucis et sont un obstacle au recyclage des déchets humains même si oui j'imagine ça en est où les études sur les questions de vie du sol enfin je sais qu'il y a certaines personnes qui disent un sol très vivant il recycle ou en tout cas il fait de la phytoremédiation ou en tout cas il peut dégrader des molécules qui peuvent être nocives et du coup digérer un petit peu cette toxicité là et du coup faire qu'il n'y a pas de résidu au final dans la plante oui alors c'est un peu à tirer par les cheveux non 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 mais effectivement les sols hébergent des quantités de micro-organismes qui ont du coup des capacités à métaboliser à dégrader des molécules organiques qui sont souvent très très importantes cela dit le souci c'est qu'il y a effectivement des éléments traces métalliques qui ne sont pas dégradables du calcium du plomb voilà puisque ce sont des éléments simples élémentaires qui s'ils sont amenés dans les sols vont s'y accumuler et certains sont très très toxiques et au mieux ils sont absorbés par la plante et ils y restent quoi oui mais ils peuvent contaminer la chaîne alimentaire s'ils sont absorbés par la plante oui voilà alors sur les sols contaminés effectivement il y a des une des solutions consiste à faire de la production végétale mais non destinée à la consommation alimentaire voilà et puis dans les contaminants organiques beaucoup effectivement sont dégradés par la biomasse microbienne du sol mais il y a quand même certains polos organiques résistants qui peuvent rester longtemps donc là oui la biomasse microbienne des sols elle est très active elle est très efficace mais on peut pas non plus garantir qu'elle va tout dégrader comme par miracle parce que tout le phosphore finalement dont on aurait pas tout le phosphore dont on aurait besoin mais une bonne partie pourrait être récupérée finalement dans les stations d'épuration et du coup là le vrai facteur limitant c'est du coup cette toxicité là des bouts du fait de la consommation de médicaments par les humains ou du fait que le réseau d'eau il soit organisé d'une façon que tous les contaminants vont au même endroit finalement ils vont tous à la station d'épuration oui je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à des systèmes différents où on utiliserait l'urine ou en tout cas on ferait en sorte que les déchets organiques humains soient dirigés dans un traitement particulier pour réutiliser ces choses là oui oui donc il y a des travaux qui sont faits dans cet esprit là comment faire une collecte séparée de manière à recycler sans avoir ce souci de contamination donc effectivement une collecte séparée des urines c'est une piste intéressante et l'urine humaine est un excellent engrais qui contient de l'azote du phosphore d'autres minéraux et qui est sauf cas très particulier indemne de contaminants alors après il y a d'autres pistes qui sont explorées qui sont parce qu'effectivement le recyclage des bouts de stations d'épuration brutes bon ça se fait ça se fait sous contrôle de manière légale c'est à dire que les bouts sont analysés on s'assure que leur charge en contaminant n'est pas trop forte et il y a du recyclage agricole mais il y a une acceptabilité sociale de ça qui est quand même difficile les citoyens sont méfiants donc il n'est pas sûr qu'on aille facilement vers un recyclage généralisé des bouts de stations d'épuration alors après peut-être aussi parce que le prix n'est pas assez élevé ou que pour l'instant ce n'est pas un problème finalement enfin ce n'est pas tant que ça un problème d'un point de vue de l'agriculture le prix des engrais des engrais sont élevés mais ce n'est pas de là à investir suffisamment pour mettre en place ce genre de filière oui c'est ça tant que les engrais minéraux ne sont pas très chers il y a peu de motivation pour développer des systèmes de collecte séparés ou pour faire des traitements qui rendraient plus propres les bouts de manière à pouvoir les recycler en agriculture alors il y a des procédés physico-chimiques industriels sur lesquels des gens travaillent pour à partir de ces déchets ces produits organiques ces bouts en extraire les éléments minéraux intéressants en diluant en faisant précipiter coprécipiter donc il y a des procédés qui marchent notamment pour le phosphore c'est à dire qu'on arrive à extraire le phosphore de ces produits pour réobtenir du phosphore minéral et en refaire un engrais minéraux mais issus de produits organiques donc c'est du phosphore recyclé l'appréciation que j'en ai c'est que les procédés sont au point mais sont quand même très coûteux donc c'est comme dessaler l'eau de mer oui c'est souvent des procédés qui demandent de l'énergie qui sont quand même relativement lents sur lesquels on va certainement progresser mais pour faire de la production de masse d'engrais minéraux de masse à partir de ce phosphore recyclé on sent qu'il y a un obstacle lié à l'économie et au coût ok donc quand on parle de ces questions là de phosphore vraiment général t'es plutôt optimiste sur l'avenir ou est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent vraiment des choses c'est quoi qui te motive en fait finalement à te lever le matin et à vouloir faire en tout cas grandir la compréhension de ces sujets là ouais comme on l'évoquait tout à l'heure quoi ce qui est la bonne nouvelle concernant le phosphore c'est que les solutions existent bon et ça devrait être moins difficile que dans le cadre du pétrole puisque effectivement le pétrole une fois qu'il est brûlé il n'est plus là alors que le phosphore on sait que si on raisonne bien le recyclage il n'y a pas de problème on doit pouvoir mieux le recycler et du coup faire en sorte que les sols agricoles soient suffisamment pourvus en phosphore la crainte souvent on tombe sur cette idée c'est que c'est que persistent voire s'aggravent les inégalités et les contrastes entre des sols peut-être des pays du nord pour lesquels on aura fait ce qu'il faut pour recycler le phosphore et entretenir leur fertilité et puis les sols des pays du sud qui sont pauvres et qui risquent de le rester parce que pour des raisons économiques les agriculteurs n'ont pas accès aux engrais phosphatés et puis les procédés industriels de recyclage etc. seront aussi peut-être difficiles d'accès pour ces pays-là et donc la préoccupation c'est comment augmenter le niveau de fertilité des sols en Afrique par exemple et comment faire en sorte de bien recycler cette ressource dans les pays du sud ou en Asie c'est quelque chose qui finalement le problème il est plus ailleurs qu'ici oui concernant le phosphore je pense que dans les pays du nord les solutions sont accessibles ok même si on imagine que l'agriculture biologique en gros continuera de s'accroître oui parce que encore une fois l'agriculture biologique elle elle a à résoudre un problème concernant le phosphore un peu avant l'agriculture conventionnelle mais qui n'est pas de nature différente puisque dans les deux cas il s'agit de développer le recyclage alors l'agriculture biologique effectivement devra s'interroger sur le recyclage du phosphore issu des déchets humains ça n'échappera pas à ce débat là mais quand on parle de nouvelles technologies ou d'agriculture de précision quand on voit la génétique aussi je sais qu'il y a des recherches pour mieux extraire le phosphore il y a des technologies pour optimiser les apports tout ça c'est qu'est-ce que t'en penses ? c'est bienvenu alors l'aspect type agriculture de précision pour raisonner au mieux les apports ça fait partie de la solution mais ça ne sera pas toute la solution puisque même si on ajuste au mieux les apports la question à long terme de la durabilité de la ressource et de comment on fait pour mieux recycler se posera quand même elle se posera peut-être un peu plus tard elle se posera peut-être avec un peu moins d'acuité mais elle se posera quand même côté génétique oui donc il y a beaucoup d'espoirs qui ont été fondés sur comment faire faire en sorte que les racines des plantes mobilisent mieux le phosphore des sols via des exudas racinaires bon c'est des leviers sur lesquels il y a des gens qui travaillent qui effectivement méritent d'être explorés l'expérience prouve aussi souvent que c'est bien rare qu'un levier comme ça à lui tout seul résolve la question comme par miracle il peut ça peut contribuer mais ça sera pas la solution oui je pense que c'est pas la question que j'ai posée n'est pas bonne parce que c'est intéressant je pense voilà faut pas essayer de se dire on va trouver la solution on va trouver la technologie on va trouver non je pense que les technologies c'est bien c'est bien dans un sens où ça peut permettre certaines choses à l'échelle de la parcelle à l'échelle de la plante mais ça remplacera jamais la réflexion à l'échelle du système agricole entier voilà et dans le cas du phosphore on ne peut pas échapper à cette nécessaire réflexion sur comment gérer durablement le grand cycle du phosphore et à l'intérieur de ça bien sûr on peut mettre de la technologie on peut mettre des capteurs on peut mettre des plantes dont les caractéristiques sont améliorées mais il n'en reste pas moins vrai qu'on ne pourra gérer durablement la ressource en phosphore et avoir des sols durablement fertibles en phosphore que si on résout la question du recyclage et donc là ça touche à l'organisation de l'agriculture l'organisation des relations entre les villes et les campagnes et l'ensemble des acteurs depuis les producteurs les agriculteurs les collecteurs les transformateurs les consommateurs et les gens qui s'occupent de recyclage c'est bien cette vision d'ensemble dont on a besoin et sur laquelle il faut raisonner ok tu as un mot de conclusion sur cette question là du phosphore ce serait le mot recyclage qui me viendrait spontanément l'économie circulaire oui tout à fait c'est l'idée oui exactement dans le cadre du phosphore ça s'applique particulièrement pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure puisque c'est un cycle qui peut être relativement conservatif contrairement au cas de l'azote où il y a des fuites vers l'atmosphère en grande quantité et où la question se pose bien sûr aussi en termes de recyclage et d'économie circulaire mais pas que alors que dans le phosphore il y a ce côté conservation dans la matière qui quelque part facilite les choses et permet d'imaginer des solutions plus accessibles alors que sur l'azote il y a surtout finalement ce dont tu travailles en ce moment c'est les questions plus de gaz à effet de serre oui liées à ça de réchauffement climatique je sais que c'est finalement au coeur des débats quand on voit il y a encore des climato-sceptiques il y a encore beaucoup de gens qui n'écoutent pas finalement les scientifiques on sort un peu du sujet du phosphore j'aimerais bien juste avoir ton avis là-dessus sur la place de la science dans ce débat-là ouais bon des climato-sceptiques il me semble qu'il y en a quand même moins puisque le en France peut-être ouais bon les événements récents font que le changement climatique il est maintenant perceptible il est là les gens le perçoivent il y a des vagues de chaleur plus fréquentes qu'autrefois il y a des hivers plus doux qu'autrefois donc le fait que le climat change est quand même largement admis bon par les très grandes majorités de scientifiques ça c'est un fait mais aussi par une grande majorité de citoyens alors la difficulté dans le cadre du changement climatique c'est oui alors c'est un problème global planétaire c'est un problème même s'il est déjà là c'est une question de long terme parce que quoi qu'on fasse maintenant le changement climatique il est parti il est en cours il va se poursuivre mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire parce que si on fait rien ça sera encore pire après bon donc c'est la première fois que l'humanité est confrontée à un tel tel enjeu oui qui de par la nature de par sa nature globale quoi il est effectivement inédit comme enjeu enjeu alors effectivement ça veut faire peur oui parce que je 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 pense que que le changement climatique inéluctable alors là où on peut faire quelque chose c'est réduire son intensité c'est réduire son ampleur mais mais on ne l'empêchera pas aura des conséquences bon oui sur la survie de certaines populations alors on parle quelquefois des îles voilà qui seront submergées du fait de la montée du niveau des eaux du fait de sécheresses qui auront des durées ou des intensités inédites avec des problèmes de famine il y aura de gros soucis du côté des ressources en eau avec potentiellement des conflits enfin voilà je ne veux pas adresser un tableau trop catastrophique mais je pense que l'humanité survivra au changement climatique mais ça se fera il y aura des changements il y aura des des douleurs oui je pense la question dans le débat finalement ce qu'on arrive à ce qui est accepté par une partie grandissante de la population et par les chercheurs de manière générale ou la science qui qui arrive à la conclusion qu'il y aura un changement la question c'est quand comment enfin dans quel sera il y en a qui parlent d'effondrement il y en a qui parlent de voilà de de changement enfin de changement qui sera qui sera lent mais bien sûr qui aura lieu après on sort vraiment de de l'alimentation et de l'agriculture mais il y a des enjeux finalement dans tous les secteurs et quand on regarde le tableau de façon plus large oui on voit que cette démographie là l'utilisation des ressources qu'on a elle va oui elle est pas elle est pas elle est pas durable dans dans le temps ou en tout cas pas avec pas pas avec les ressources qu'on a sur cette planète quoi en tout cas mais alors c'est sûr que ce débat là il dépasse de beaucoup le 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 des forêts, toutes ces questions-là qui touchent de près ou de loin à l'agriculture sont vraiment au cœur de ce débat climatique. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations ou pour les jeunes comme moi qui ont envie de bien faire ? Ou tous les jeunes de manière générale qui se posent des questions Oui Bon mais je vais pas Bon Souvent on me pose cette question Oui mais moi Moi qu'est-ce que je peux faire ? Bon alors je réponds aux gens Bon ben oui la manière dont on s'alimente ça a un impact On peut Bon donc manger moins quand on mange trop manger moins de viande manger local manger de saison tout ça c'est des leviers importants Bon après il y a tout ce qui concerne les déplacements utiliser moins la voiture etc. Bon après parce qu'évidemment ce qu'on fait tout seul ça pèse peu il y a toujours ça qui peut être un obstacle se dire oui mais moi si je change mon comportement et que les autres le font pas ça va pas sauver le climat donc il y a en parler puisque oui ceux qui ont la chance d'avoir été initiés à ces questions et d'avoir une vision à peu près juste de ces enjeux liés au changement climatique au mode de vie à la manière dont on s'alimente il y a beaucoup besoin d'apporter un peu de clarté dans ce débat parce qu'il y a quand même beaucoup il y a des idées reçues il y a des fausses bonnes idées expliquer que consommer un produit bio c'est bien mais s'il a été importé de l'autre bout du monde et qu'il a été transporté par avion c'est peut-être pas si bien que ça donc il y a finalement beaucoup de travail de pédagogie à faire sur ces questions là et puis alors après ceux qui sont intéressés par creuser la question voire contribuer à la recherche je trouve que la montée en puissance de ces grands enjeux a redonné beaucoup d'intérêt d'attrait et de sens à tout ce qui peut être fait dans ce qu'on appelle un peu ces questions d'agronomie globale donc finalement on va dans le bon sens oui bon bah ce sera le mot de la fin oui bah merci 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 Sous-titrage ST' 501